Un faucon, un faucon-lagné à qui Jean-Baptiste propose un simulacre de chasse. Il attaque le leurre qui simule un oiseau en mouvement. Et ce rapace justement est principalement ornithophage, ornitho-oiseau-phage. Il mange, il les attrape avant de les manger bien sûr, et pour le faire c'est l'ancienne. Voilà pourquoi, même s'il est très jeune, on pressent qu'il a cette agilité de manière innée, qu'il est capable d'acquérir une vitesse qui lui permettra d'attraper les oiseaux eux-mêmes en vol. Et la vitesse, si le faucon l'a mis, c'est quand même 250 km heure. Alors ça, c'est quand il pique. Comme là, on le voit faire un brièlement, quand il plonge les ailes plaquées le long de son corps, et qu'il arrive sur sa proie. Ça, il va falloir attendre. C'est l'expérience qui lui permettra d'acquérir cette technique. Il arrive sur sa proie, il réduit sa vitesse en ouvrant ses ailes tout simplement, et qu'il projette ses pattes longues, immenses, des petites adaptations secondaires bien pratiques pour pouvoir attraper sa proie plein ciel. Il ne peut pas rater, il se soit. Et on essaie de voler la nourriture, les proies capturées par les autres. Ça, ils sont très forts. Notre faucon étant reparti, on va accueillir maintenant, justement, elle était déjà arrivée pour celle-là, les buges. Elles arrivent avec cette grâce naturelle, cette légère tétude. Finalement, le rapace a une véritable prestance. Voilà, ne faites pas rigoler le rapace. Généralement, c'est plutôt un être vivant qu'on va regarder. La buse royale qui vient vers Thibault sur son point. Nord-américaine, ventre blanc, dessus rouille. Il y en a plusieurs, vous ne vous tromperez pas. Petite culotte rousse. On l'appelle la buse rouilleuse, la buse pérusineuse. Elle est présente en Amérique du Nord. Et c'est une espèce qui est une surveillance, qui voit ces populations déclinées. Pas encore en grand, grand danger. Mais, disons que ces rapaces, qui ne se portent pas très bien à l'heure actuelle, eh bien, on essaye de les aider. Et surtout, on surveille les effectifs des populations. Autre buse, les brunes. Les petites brunettes, on a une beige. Là-bas, voilà, en vol chassé-croisé de la beige et de la prune. Buse variable. Très commune chez nous en France. Des ailes larges, la queue bien en éventail, une silhouette d'oiseau planeur. Le rapace typique. Avec son bec crochu. Parce que quand on les rapace, eh bien, on a besoin de petits outils pour pouvoir capturer les proies. Le bec, pour dépecher les proies. Les pattes, avec des ongles bien recourbés et une bonne puissance. La puissance qui va différer en fonction des espèces, c'est du choix alimentaire. Et puis, c'est qu'on oublie tout le temps. Entrée des classes pour notre aigle pêcheur américain. Deuxième année de maternelle. Oui, ça va un peu plus vite chez les aigles que chez les enfants. Il a un an, un peu plus. Un an et demi maintenant. Alors, il est encore tout jeune quand même. Pêcheur américain. Le pigargue à tête blanche. Là, si vous regardez. Et on l'applaudit. C'est le même pas regardé, mais je suis sûre que c'est tout bon. Eh oui, il avait sa récompense. Aigle pêcheur américain. Pigargue à tête blanche. Pigargue, ça veut dire que Blanche, il va la voir. Ah oui, c'est arrêté. Là, Jean-Baptiste va lui expliquer que pchit, pchit, il faut qu'il retourne en hauteur. Voilà, pas question de pêche à pied, pêche à la moule. C'est interdit pour les pigargue. Et la panguille, là, elle est dure, pourtant c'est un mâle. C'est même pas une femelle. Alors, justement, si c'est un mâle, il est plus petit que la femelle. On l'a vu tout à l'heure. La femelle étant plus grosse, plus lourde, plus puissante. Eh bien, oui, il y a cette suprématie de la femelle dans les couples chez les aigles. Une femelle qui n'est pas toujours commode, mais finalement, le mâle l'aime tellement. Et il la trouve si adorable, sa grosse femelle, qu'il accède à tous ses désirs. Construire des nids pour qu'elle n'en choisisse qu'un seul. Ça, c'est assez classique. Alors que les autres n'en ont pas, parce que les autres qui arrivent, c'est la vieille équipe. Donc, eux, ils sont déjà très aguerris. Alors, je tiens un petit coup d'œil à notre bébé, là, qui se dit « Qu'est-ce qui se passe autour de moi ? » Milan Noir, ici. Jean-Baptiste leur propose d'attraper des morceaux de viande en vol. Et ils savent très bien le faire, ces Milan. Notre bébé en est encore à l'observation, là. Milan Noir que l'on voit en France, dans l'ancien monde, d'espèces communes que l'on voit plutôt au sud de la Loire. Mais si vous allez vous promener vers les étangs de Saint-Hubert, vous aurez des surprises et vous verrez le Milan Noir. Il est présent souvent par là-bas. Il aime bien l'eau, parce qu'il y a des grosses libellules à attraper en vol, des poissons à pêcher en surface. Mais dépêchez-vous pour voir les Milan Noir. Pour eux, la rentrée, ça veut dire vacances. Ils font leurs valises et ils s'en vont. Ce sont des oiseaux migrateurs. Ils s'en vont en Afrique. Ils ont des réserves de graisse, mangent beaucoup, et vont devoir affronter des milliers de kilomètres. Ils passent l'hiver en Afrique, au soleil, et puis ils reviennent au printemps pour nicher chez nous. Voilà, ce type de migration, c'est le même que la migration qu'effectue l'hirondelle et que l'on connaît tous, mais qui n'est pas un rapace, l'hirondelle. Il n'a pas beaucoup bougé, notre bébé, hein, j'aurais dit. Il fait de l'observation, hein. Voilà, c'est comme tous les enfants. J'observe avant de faire, et puis surtout d'apprendre à faire les bêtises qu'il ne faut pas faire. Comme chez nous, hein. Alors, c'est mis en noir, on les appelle black kite en anglais, ça veut dire c'est un vol en noir. Et là, effectivement, il y a une maîtrise totale des trois dimensions, de ce vol merveilleux que ça a effectué tous les rapaces, je vous le rappelle. Entre le vol très silencieux des rapaces nocturnes en rase mode, entre également ce vol l'assiette très haut des vautours, 3000, 4000, 5000, voire plus mètres d'altitude. Et ce vol battu qu'utilise certains des rapaces, sans obliger le vol stationnaire. Voilà, elles sont passées mètres dans cette... J'ai dit bien les enfants sur vous, pas de tête d'enfant, madame, s'il vous plaît. Pas de tête d'enfant qui dépasse, hein, surtout. Et oui, il y a 1000 mètres d'altitude, 2,80 mètres d'envergure, ça ne fait pas la même chose qu'à 10 centimètres au-dessus de la tête. Donc là, ils vont effectivement vous faire de l'ombre, ces vautours, surtout les grands. On passe aux présentations. Petit vautour et revu tout noir, ça s'est croisé, il y en a plusieurs, ils sont vusés ici. Vautour et revu, amélie, des fesses et l'assiette. Ça l'aime bien, il a bien joué avec les lassettes. Vautour à dos blanc, espèce menacée, africaine, cette espèce. Vautour four pour Maurice et Caramel et Radja. On peut vous le préciser pour le jogging le matin, il est très bien. Voyez, regardez comment il court, nos fauconniers. Donc sur la tour, là-bas, c'est Radja, vautour de l'Himalaya. Le plus grand, il va passer au-dessus de vos têtes. Un petit bec pour le retour de l'Himalaya. Dans ce ration, eh bien, 3 mètres d'embargure. Petite dizaine de kilos quand même. Une jolie voix, comme vous le contentez. Et de partir, quel qu'il soit, puisqu'en tout, on en a 20. Attention, voilà Radja. Voilà, c'est passé. La curée, c'est le repas des retours. Donc un repas plutôt particulé, parce qu'ils sont 20.